Bien le bonjour ! Tu vas bien ? Est-ce que tu passes une belle journée ? En tout cas, je te le souhaite ! Ça fait longtemps que je ne t'avais pas parlé comme ça, face à face. Ça fait longtemps. Et là, tout à l'heure, j'étais dans la piscine, tranquille, je profitais du soleil, je profitais de l'eau, et j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi parce qu'il y a une question qui revient depuis des années régulièrement, donc je pense que régulièrement, il faut que je réponde à cette question. Alors, je pense que mes réponses changent en gré du temps, mais c'est normal, puisque la vie, c'est le changement. Et depuis 59 ans que je suis sur cette terre, j'ai bien changé, beaucoup changé. Et depuis 4 ans que je suis avec Coquelicot, j'ai aussi beaucoup changé, au gré des belles choses, et des choses terribles et tout. Donc, ma réponse aujourd'hui à la question, est-ce que tu n'as pas peur d'être seul ? Est-ce que tu ne te sens pas trop seul ? Tout d'abord, tu as vu ma robe ? T'adore ! Ça fait des années, mais vraiment des années. J'avais 4 morceaux de tissu avec mes petites bestioles, là. Et je ne savais pas comment les géris, il n'y en avait pas assez, enfin bon. Et puis, comme je fais toujours des découpages, je ne sais pas coudre, c'est de la géométrie pour moi. Un reste de robe que j'ai utilisée pour autre chose et tout. Et voilà, j'ai fait une robe. Voilà. Et elle est super pour après la veignade. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas des traces. Elle est un petit peu humide encore, ça s'est mouillé. Et toi, il va falloir que je te coupe, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup pousser avec le soleil. Oui, ce n'est pas un rajout, c'est vraiment mes cheveux. Il va falloir que je te coupe, là, là, elle est vraiment trop longue. Allez. Et est-ce que j'ai peur en étant seule ? Bon, vraiment, je serais la conne, la conne de service si je vivais seule en ayant peur. C'est très franchement, bon, ça serait un peu conno. Et puis, surtout, la question, mais peur de quoi ? Et à chaque fois, je renvoie ma question, quand on me dit, mais tu n'as pas peur, Ambre ? Mais peur de quoi ? Voilà, c'est ça. Parce que que tu sois dans ton appartement, dans ta maison, ou dans ta maison à roulettes, les peurs sont les mêmes, non ? Je ne sais pas, qu'il y ait une panne, un truc cassé, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Un problème de santé, il y a des hôpitaux, il y a des médecins de partout, en moins une taille, je ne sais pas dans quel pays, on fait un fond du Sahara, parce que même au Maroc, il y a des hôpitaux, des médecins. Non, ça, c'est un truc peur de quoi je n'arrive pas à répondre. Par contre, il y a une distinction. Oui, je suis seule, mais non, je ne me sens pas seule. Parce que se sentir seule, que tu sois dans un appartement, une maison classique, ou une maison à roulettes, le sentiment d'être seule, la solitude vécue d'une façon triste, morose, voire déprimante, sera toujours le même. Et ça, ça vient de toi. Se sentir seule, ça vient de toi. Non, ça ne vient pas des autres. C'est souvent ce que tu choisis de vivre. Tu peux très bien te sentir seule en vivant en couple, en vivant en famille, en étant au milieu de la foule. Et là, je sais vraiment de quoi je parle, parce que oui, j'ai ressenti cette solitude au plus profond de mes entrailles, alors que je ne vivais pas seule. Oui, cette solitude-là, en fait, je trouve que c'est la plus terrible, d'avoir du monde autour de soi, de soi-disant être en couple, de soi-disant avoir une famille, et de se sentir au plus profond de soi, seule. Ça, oui. Mais encore une fois, si on se sent seule comme ça, c'est à la personne. Moi, à ce moment-là, je me suis sentie très très seule. Ben oui, j'ai pris des décisions. Attention, je ne suis pas la perfection, puisque ça a duré quand même des années où je me suis sentie seule comme une âme en peine. Donc, bon, les décisions sont faciles à prendre dans la tête. Après, il faut agir, il faut se donner les moyens, etc. Donc, aujourd'hui, non, je ne me sens pas seule. Par contre, je vis seule. Et je suis super, super, mais vraiment, je suis super épanouie, super heureuse de vivre seule. Alors, est-ce que j'aurais vécu toute ma vie dans la même situation, c'est-à-dire d'être seule ? Non. Non, seulement, la vie, elle change, la vie évolue. Aujourd'hui, j'ai 59 ans. À 59 ans, je n'ai pas du tout envie de vivre comme je vivais quand j'avais 20 ans, 25 ans. Mais c'est normal, ça fait partie du jeu. Ça s'appelle le jeu de la vie, quoi, avec ses aventures. Donc, aujourd'hui, je choisis ma façon d'être seule. Et je vais te parler des différentes façons que tu peux choisir, parce que c'est un choix très intime, très personnel, parce que mes choix, moi, ne te correspondent pas forcément à toi. Je vais te parler de plein de façons que j'ai pu découvrir au gré de mon aventure de nomade à force d'entendre des personnes, comment ces personnes le gèrent, d'être seule. Mais je dis seule, je ne parle pas des couples, parce qu'être en couple, déjà, ça ferme certaines choses qui sont beaucoup plus facilement ouvertes pour des personnes seules, hommes ou femmes. Mais en couple, je me rends compte que les personnes nomades en couple ne vivent pas du tout, du tout la même chose. Ne vivent pas du tout la même chose que les personnes seules, hommes ou femmes. Le choix d'être vraiment seule, avec une vie sociale très, très limitée. J'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes, des hommes dans cette configuration-là. C'est-à-dire que ce sont des nomades, à temps plein ou pas, qui disent bonjour, qui parlent un peu, mais par contre, qui ne vont pas, on va dire, accepter un apéritif, qui ne vont pas partager un repas, qui ne vont pas partager, je ne sais pas, une activité, n'importe quoi, qui éventuellement sortent leur chien, disent bonjour, mais c'est tout, toi, d'une façon polie, parce que ces personnes ont envie d'être vraiment dans une vie sociale très, très limitée et de rester seules. Elles ont fait ce choix. Si elles sont malheureuses de ne pas avoir une vie sociale plus importante, ça, encore une fois, ça vient d'elles. Parce qu'après tout, ça ne vient pas des autres, puisque après tout, personne ne m'attend, personne n'a besoin de moi, personne n'a besoin de toi, ils vivent leur vie au gré de leurs possibilités et tout. Donc, si jamais la personne veut avoir des relations un petit peu plus importantes, c'est à elle d'ouvrir la porte. Donc, comment ouvrir la porte à mon humble avis ? C'est ce que je fais. Moi, je dis bonjour. Je dis bonjour à la personne. Des fois, si la personne est près de sa maison à roulettes, je fais d'une façon pas discrète du tout de regarder la plaque d'immatriculation derrière le véhicule pour voir de quel pays et de tenter de dire bonjour dans la langue du pays de la personne. Si c'est un allemand, je vais lui dire allô. Si c'est un anglais, je vais lui dire hi. Des petites choses comme ça, tu vois. Et puis, éventuellement, parler de trois bricoles positives. Alors, toujours dans le positif. Toujours dans le positif. Je ne sais pas. J'aime bien la couleur de ton fourgon. Je ne citerai aucun nom. Ni prénom d'un nom. Je ne citerai personne nominativement. Parce que je ne veux oublier personne. Et là, je vais oublier des gens. Mais je repense à quelqu'un. Je ne citerai pas ton prénom. Mais par exemple, bon, je connaissais un peu cette personne. C'est une abonnée. Mais bon, j'ai flashé sur la couleur de son fourgon. Un verre anis. J'adore ça en plus. Mais je ne sais pas. Toi, une petite remarque comme ça, positive. Les gens, ils ont tellement plus l'habitude du positif que tout de suite, ils t'accueillent avec un sourire. Après, ça entraîne une vraie conversation ou pas. Ça entraînera peut-être un apéro. Parce que c'est quand même l'activité internationale des nomades. Ça entraînera peut-être une amitié après durable. Et vous vous rencontrerez au gré des voyages des uns et des autres. Pourquoi pas ? Mais le début, pour moi, c'est au moins un bonjour. Voilà. Bon, moi, je dis bonjour en français. Et après, quand je vois de quel pays est la personne, je lui dis bonjour dans la langue de son pays. Et puis, une petite remarque positive. Si vraiment, tu n'arrives pas à faire ça, ben oui, effectivement, tu vas rester très, très, très seul. Voilà. Il y a une autre façon d'attirer du monde. Alors ça, ça marche. Oui, ça marche. Sans le faire exprès, bien évidemment. Mais bon, j'ai tellement eu des problèmes techniques à me coucher sous le camping-car, etc. Que maintenant, je le sais. Parce que dernièrement, je me suis encore couché sous Coquelicot. Et au bout de même pas dix minutes, j'ai un monsieur qui est venu pour me demander si j'avais besoin d'aide. Bon, voilà. Oui, oui, oui. Oui, il y a de l'entraide. Oui, ça permet de discuter avec quelqu'un. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être de te sentir moins seul. Voilà. Si vraiment, tu es seul, ça c'est pour moi la base même. Bonjour. Un petit mot sympa. Surtout le sourire jusque là. Un sourire sincère. Et après, tu vois. Oui, j'ai d'autres solutions. Encore d'autres. Heureusement que là, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de diktat. En fait, ça fait du bien. On arrive à avoir un minimum de liberté. Parce que c'est vrai que, avec tout ce qu'on nous impose à droite et à gauche, aïe, aïe, aïe. Alors, une solution que beaucoup, beaucoup de gens trouvent pour ne pas être autant seul, en tant que nomade éphémère ou nomade permanent, c'est Facebook. En Facebook, je ne vais pas trop, trop réussir à te le vendre parce que je ne suis pas une grande adepte. Pour te citer simplement un nom de groupe, il y a Campingcar au féminin. Je peux te les citer parce que je les connais. J'ai rencontré des personnes de ce groupe. Ça s'est très, très bien passé. C'est vraiment un groupe. Bon, maintenant que je ne sais pas comment il est, parce que ça fait très, très, très longtemps que je n'y vais pas, même si je suis toujours inscrite. Moi, je les ai trouvés vraiment très, très bien. Très, très bien. Il y a d'autres groupes sur Facebook. C'est par marque de ton Campingcar. Il y a le groupe Chausson, comme Coquelicot. Il y a le groupe Rapido, le groupe Imer, le groupe, enfin bon, il y a le groupe de tout. Je crois qu'il y a le groupe de toutes les Capucines, le groupe de tous les Integro. Enfin, tu vois, il y a tellement, tellement, tellement de groupes que si tu ne trouves pas ton bonheur, c'est que vraiment, tu n'as pas bien cherché. Excuse-moi, je vois qu'il y a un rayon bleu, mais je ne vais pas râler après ce rayon bleu, parce que c'est le soleil. Je suis contente d'avoir du soleil. Donc, je ne vais pas râler. Mais là, je ne peux rien faire. Non, il va revenir parce qu'il y a le feuillage, le soleil est juste là. Ce n'est pas grave. Donc, Facebook, je trouve que si vraiment tu veux rencontrer du monde, que tu n'as pas envie de rester seul trop, trop longtemps, trop souvent, ça peut être sympa. Par contre, en parlant de ça, en étant une personne seule, alors, je trouve, je trouve qu'être une femme seule, c'est un petit peu plus délicat que d'être un homme seul. et sur ce sujet, j'ai eu plusieurs conversations avec des hommes seuls et on en a parlé et c'est vrai que sur le coup, je n'avais pas trop fait attention et c'est surtout une personne, je ne citerai pas son nom, un homme seul qui voyage tout seul, qui fait beaucoup de vélo. Je ne sais pas si tu te reconnais. Et donc, effectivement, quand on rencontre des couples, quand on rencontre des couples hétéros ou féminins, de femmes, c'est un petit peu délicat, parce qu'il y a régulièrement un problème de jalousie. Alors, c'est vrai que moi, je n'y fais pas trop attention, parce que, bon, voilà, quoi, je ne suis plus du tout, mais dans le monde de la séduction, en plus, je suis obèse et tout, tu vois, j'ai l'impression que je ne vais jamais plaire à personne et tout, voilà, c'est mon trip, voilà. Mais c'est vrai que je reconnais que j'ai ressenti des jalousies, même si je suis très, très claire, très carrée dans mon comportement, dans mon vocabulaire, parce que je ne veux pas d'ambiguïté, justement, c'est vrai qu'en tant que femme, on se fait des fois rejeter. Les hommes, beaucoup, beaucoup moins, d'après ce que j'ai pu entendre, partager comme expérience, avec ces hommes seuls. Alors, après, si tu tombes sur un couple gay, là, tout de suite, bien sûr, en tant que femme, ça va être beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile. Mais un couple hétéro et un couple de femmes, je reconnais que, oui, c'est un petit peu délicat, des fois, ça m'est arrivé, donc, un petit peu plus délicat. Donc, fais attention de rester vraiment carré, que tu sois clair, voilà. Et c'est peut-être pour ça que, des fois, certains couples n'ont pas envie de plus sympathiser que ça avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sympa, c'est simplement parce que tu es une femme et que madame a peur que, voilà, et que madame jalouse, et que madame possessive. Et donc, voilà, toi, tu te fais rejeter. Tant pis, tu feras d'autres rencontres. Tant pis, tant pis. Voilà. Tant pis, tant pis. Autre façon de faire des rencontres. Moi, j'ai trouvé ma façon puisque j'ai la chaîne YouTube. Alors, grâce à la chaîne YouTube, j'ai fait des rencontres qui m'ont complètement déplu. Vraiment. Je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Mais ce n'est pas parce que les personnes me voient sur la chaîne YouTube que je suis à 100% moi-même et que moi, de toute façon, je ne vous connais pas. C'est toujours très, très, très troublant, même après 4 ans, quand les personnes m'abordent, me parlent de moi, alors que moi, je ne les connais pas du tout, du tout et qu'elles savent déjà beaucoup, beaucoup de choses sur moi et ce n'est pas non plus évident, évident qu'on sympathise et qu'on devienne amie alors qu'ils sont des abonnés. Cependant, dans la grande majorité, j'ai vraiment fait des rencontres superbes. Donc, ça me fait un réseau de relations, même d'amis, parce que grâce à la chaîne, j'ai noué vraiment de très, très belles amitiés et ce sont des personnes, je sais, on s'est vues, on s'est revues, on se tient au courant d'où on est, qu'est-ce qu'on fait, on se voit, on passe du temps ensemble et puis on se quitte, on se retrouve, des vraies amitiés, comme quand tu es sédentaire, la seule différence, c'est où est-ce qu'on va se rencontrer, c'est tout, dans quel pays on va se rencontrer. Je pense à certaines personnes, je les ai rencontrées en Espagne, on s'est revues en France, après, là, dernièrement, je les ai revues au Portugal et c'est absolument génial. Moi, je te parle des abonnés, mais il y a d'autres personnes que les abonnés, bien évidemment, des personnes que j'ai rencontrées en dehors de la chaîne YouTube et qui sont aussi devenues des amis. Alors, ne serait-ce qu'en partant du plat sud du Portugal, il y a des amis, un couple d'amis qui m'a rejoint à une étape. Donc, on a passé la journée ensemble, on a passé une super journée ensemble. Ensuite, j'ai continué de partir dans le nord. Attends, je me demande où est-ce qu'elle m'a rejoint. Attends, mince, c'était où que tu m'as rejoint ? Ah oui, c'était encore au Portugal. C'était encore au Portugal. En Espagne. Ah non, c'était en Espagne, pardon. Ah, forcément ! Donc, j'ai une amie qui m'a dit « Tu vas où ? » Elle, elle remontait en Belgique. Donc, elle m'a dit « On se rejoint à telle étape, donc dans tel pays en Espagne. » Bon, ben voilà, c'est ça qui est génial. J'arrive en Espagne. Ah ben oui, j'étais à Palencia. Là, je vois des amis, un couple d'amis que je connaissais depuis le Portugal et tout. Voilà, on a passé un moment ensemble. Tu vois, c'est ça. Ça lie des amitiés. Bon, moi, j'ai trouvé ma solution avec YouTube. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je ne vais plus du tout, du tout sur Facebook. Et j'ai des amis maintenant. Je pense à une amie il y a quelques semaines qui me dit « Bah tiens, j'ai envie de partir en Sardaigne et tout, à 3-4 maisons à roulettes. Est-ce que tu es partante ? » Bon, moi, j'avais autre chose de prévu. Je partais ailleurs. J'allais remonter. Donc, je lui ai dit non. Mais, tu vois, ce n'est pas la solitude. Voilà. Si j'avais envie de voir plus de monde, je verrais plus de monde. Cet hiver, c'est vrai que j'ai fait une overdose de monde, je crois. Et que cet été, j'ai envie de rencontrer un petit peu moins de monde. De rencontrer toujours du monde, bien évidemment, mais moins parce que cet hiver, c'était beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, voilà, tu vois. Et ne me dis pas « Oui, mais toi... » Non, 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 non. Si tu as envie de rencontrer des gens, si tu as envie de ne pas être seule tout le temps, tu te bouges le popota, tu te bouges le sourire surtout et ouvres la porte du bonjour. Voilà, c'est tout. Ça se fait comme ça. Je vais réussir à te vendre le fait d'être seule. Et je vais réussir encore plus parce que ça, c'est l'argument ultime. C'est que la plupart du temps, les gens qui ont envie de partir en vacances ou vivre pleinement en maison à roulettes, on met en avant la liberté, la liberté, la liberté. Certes, c'est vrai que la liberté est un mot bien galvaudé à l'heure actuelle avec tout ce qui nous tombe sur la tronche d'une façon mondiale. Mais bon, donc on trouve sa liberté où on peut et comme on veut. Et cette liberté, eh bien, je l'ai pleinement, seulement maintenant. donc j'ai 59 ans, je n'ai jamais, jamais vécu seule. Le début de ma vie en camping-car, je n'étais pas vraiment seule. C'était mon choix. C'était mon choix. C'était comme ça. Bon, après, le choix a changé. La vie fait que les envies changent et les envies, les possibilités de tout à chacun, de toute personne changent, évoluent suivant la situation générale, la situation personnelle. Et là, maintenant, je ne le ressentais pas avant. Vraiment, je ne le ressentais pas avant. Et là, maintenant, je me sens vraiment libre, libre. Et je te l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos depuis mon départ du Portugal, depuis que j'ai pris la route et que je remonte vers le nord. Je suis totalement libre parce que je fais ce que je veux, comme je veux. Ce n'est pas que les autres personnes me gênent, mais c'est une grande dose, on va dire, de liberté. Attends, pourquoi je n'irai pas là ? C'est ça la question. Voilà. Moi, je vise l'eau, je vise des endroits où je peux faire à peu près du vélo, je vise des petits villages, des petits villages en plus, des villages mais petits en plus, des endroits que je ne connais pas ou peu, etc., ou que j'aime particulièrement. Et c'est mon choix et je n'ai pas à demander l'avis de quelqu'un d'autre. La seule contrainte que j'ai, c'est de pouvoir passer avec Coquelicot et la deuxième, c'est de prévoir un endroit quand même agréable pour ma petite minounette, ma cassie. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme contrainte, donc c'est quand même assez sympathique. L'autre contrainte, c'est le prix du gasoil qui fait mal, qui fait très très mal. Donc, je vais limiter, je sais, mes kilomètres à cause de ça. Mais en dehors de ça, je suis libre. Si j'ai envie de rester trois nuits ou trois semaines, eh bien, je le fais. C'est ça qui est assez sympa, quoi, tu vois. Quand je suis arrivée à Fratell, pour te donner un exemple, je me suis dit, bah tiens, je vais rester deux nuits là, le temps d'aller faire un petit tour à vélo le lendemain, et puis après, je m'en irai. Et puis finalement, bah non, je suis restée une semaine. Non, je ne suis pas restée une semaine. Peut-être restée quatre jours, cinq jours. Bon, voilà, mais ce n'est pas ça l'important, c'est que je n'avais pas à demander à quelqu'un, un coéquipier ou à mon partenaire si j'étais en couple ou qui que ce soit. Là, c'est la vraie liberté. Et maintenant seulement, je suis en train de vivre une totale liberté. Et ça, c'est... Waouh ! Et très honnêtement, je te le dis, entre toi et moi, il est hors de question que je cite des noms, quand je vois, j'entends les couples, même les couples qui s'aiment, s'entendent bien, je suis très, très, très heureuse d'être seule. Mais vraiment, j'ai été mariée, j'ai été en couple après avec un amoureux, j'ai été mariée 25 ans, j'ai été en couple pendant 12 ans, et vraiment, très honnêtement, être seule comme ça, c'est waouh ! Waouh ! Waouh ! Je t'ai dit que je me suis baignée tout à l'heure avant de faire la vidéo. J'ai eu envie de faire la vidéo maintenant, là, tout de suite, parce que j'ai pensé très fort à toi. Et là, je suis en train de me dire, il fait comment ça faire vraiment chaud ? Eh bien, après la vidéo, je vais retourner me baigner. Et je n'ai pas de compte à rendre. Oh, bon sang, qu'est-ce que c'est bon ! Mais qu'est-ce que c'est bon ! Est-ce que je t'ai vendu correctement le fait d'être seule et que c'est plus un atout qu'un handicap ? De mon point de vue ! Bien évidemment, les personnes qui ont envie d'être en couple ou vivre à 15-20, tant que tu es heureux, tant que tu es une personne heureuse et épanouie, eh bien, tant mieux. Mais j'avais vraiment très envie de te parler, encore une fois, le fait d'être seule parce qu'on en parle régulièrement. Ah oui ! Je vais te parler d'un sujet dont je ne t'ai jamais parlé, je crois, par rapport à être seule. Parce que ça aussi, on me le demande, par rapport à la sexualité. Si tu vis seule et que tu as envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un... Alors, très honnêtement, bon, moi je te l'ai toujours dit, pour l'instant, je n'ai pas changé d'avis. J'ai fait choix d'abstinence, donc c'est terminé. Par contre, c'est vrai qu'en rencontrant, encore une fois, des personnes avec toute affinité sexuelle. Et donc, je le vois bien que c'est tout à fait possible d'avoir une vie sexuelle épanouie, même en vivant seule, que tu sois hétéro, homo, bi, trans, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a Internet qui est absolument fabuleux et il existe des applications pour tout. Donc, il existe même des applications de rencontres éphémères d'une façon internationale suivant tes aspirations. Donc, tu ne peux même pas dire oui, mais si je pars avec mon fourgon vivre à droite et à gauche, j'aurai plus de vie sexuelle. Et bien, t'as dit, nanananana, ça ne marche pas. Si tu n'as pas de vie sexuelle, c'est que tu n'as pas envie. Voilà. Parce que, très franchement, je te parie une cacahuète que je suis sûre que tu trouves ce que tu veux comme tu veux et dans le pays que tu veux. Ça, c'est clair. Bon, cette fois-ci, je crois que je t'ai bien vendu le fait d'être seule. Ouais, je t'ai bien vendu. D'accord ? Ou alors, tu fais une chose, tu fais comme certains. Bon, j'ai dit que je n'avais pas cité de nom. Il y en a certains que je connais. la nana, elle a son camping-car, le mec, il a son camping-car et il voyage à deux camping-cars. Et puis voilà. Et puis le jour où ça ne marche pas entre eux, chacun dans son camping-car et peut-être que dans X temps, ils vont changer d'avis, liberté de changer d'avis et peut-être qu'un jour, ils achèteront un seul camping-car pour eux deux. Tout est à créer, tout est à changer, tout est à... Voilà. Moi, c'est sûr que le début de mon parcours de nomade n'est plus du tout, du tout le même. Je n'ai plus du tout les mêmes envies qu'il y a quatre ans. Et peut-être que dans quatre ans, ça va encore changer. Alors, peut-être que ça va changer parce que, bon, maintenant, j'ai ma cabane au Portugal et d'ici, qu'on nous foute dehors, après tout, on ne sait jamais, on verra bien les changements d'ici là. En attendant, je ne change pas d'avis, je reste seule. Ciao !